Salut tout le monde, j'espère que tout va bien et que vous avez passé une bonne semaine et comme tous les dimanches, on va faire le point sur l'actualité des derniers jours. Cette semaine, on a beaucoup entendu parler de Starfield, le prochain jeu très ambitieux de Bethesda. Annoncé il y a déjà un petit bout de temps, le jeu se fait discret, mais plusieurs rumeurs ont commencé à circuler avec notamment quelques images qui ont fuité et qui proviennent des premières versions du jeu. Alors je vais éviter de vous les montrer vu qu'elles ne reflètent pas la qualité actuelle et puis pour être honnête on va peut-être éviter le risque de se faire striker la vidéo. Mais la plus grosse rumeur c'était que le jeu était terminé depuis quelques mois et que Bethesda était rentré dans une phase de peaufinage pour une sortie en fin d'année. Mais attention à ces rumeurs puisque malgré ce que certains affirmaient, le jeu ne semble pas encore prêt si l'on en croit le réputé Jason Schreier. Le journaliste a répondu à la rumeur en déclarant que le jeu n'était aucunement prêt à sortir cette année. Selon ses sources, la date de sortie serait plus éloignée et on se situerait plutôt vers fin 2022 si tout se passe bien. Cela a été confirmé par d'autres journalistes qui évoquent aussi la même période de sortie et ils s'accordent sur le fait que même s'il ne sortira pas cette année, eh bien Starfield devrait tout de même être présent lors de l'E3 2021. On va donc supposer que le jeu va apparaître lors d'une conférence Xbox et Bethesda parce que oui, il s'agira bel et bien d'une conférence commune. C'est le Figaro qui nous a appris cela avec une interview exclusive de Matt Booty, le directeur des studios Xbox, et si on pouvait un petit peu s'en douter depuis le rachat, eh bien c'est désormais officiel, il y aura une conférence Microsoft plus Bethesda. D'ailleurs dans cette interview, le directeur explique que Bethesda va bien garder son indépendance créative, que le Game Pass est bien confirmé pour tous les jeux en Day One mais que cela ne sera pas un paramètre lors de la production, ou encore que d'autres rachats de studios ne sont pas à écarter. Bref, on aura donc des nouvelles de Bethesda dans les prochaines semaines dans une conférence, et Starfield devrait en faire partie. En dehors de l'E3 2021 qui va bien rythmer les prochaines semaines, on a le Summer Game Fest qui devrait également être très riche en informations cette année. L'événement avait déjà confirmé son retour, mais l'animateur nous donne aujourd'hui une date plus précise avec un premier programme. Le Summer Game Fest sera quelque peu différent de celui de l'année passé, dans la mesure où il ne va durer que quelques jours, au lieu de s'étaler sur toute la période estivale. L'événement va commencer le 10 juin avec une conférence qui aura lieu à 20 heures et qui promet de lever le voile sur une douzaine de world premières. Forcément, tout le monde s'attend à des surprises, telles que le retour de Elden Ring par exemple, mais Jeff Kisley a précisé que même si les annonces vaudraient le détour, il ne faut pas non plus que les attentes soient démesurées. L'émission devrait durer environ deux heures et une petite trentaine de jeux seront présents. On découvre aussi par la même occasion un aperçu des éditeurs et studios qui vont participer au Summer Game Fest, comme vous le voyez à l'écran avec Ubisoft, PlayStation, Dotemu, Miyoyo et j'en passe. Et bien sûr, je serai là pour vous proposer des résumés. Mais il n'y a pas besoin de 3 ou de Summer Game Fest pour avoir des annonces de nouveaux jeux. Et grande nouvelle pour les fans de la série TimeSplitters, puisqu'après des années sans nouvelles, la série va enfin renaître de ses cendres avec la confirmation d'un nouveau jeu. Deep Silver vient de l'annoncer, et pour bien faire les choses, le studio qui était derrière la série est en train de se reformer. Deep Silver nous indique alors qu'un tout nouveau studio est en train d'être créé pour ressusciter la licence, avec une équipe composée d'anciens développeurs de la franchise, et notamment les fondateurs de l'époque. Malheureusement, il faudra attendre encore un petit bout de temps avant d'avoir des informations dessus, puisqu'il vient à peine de rentrer en production et le studio est en train de recruter. Mais au moins, les fans peuvent se réjouir à l'idée de retrouver la licence, qui fait un retour inespéré. Mais ce n'était pas la seule annonce cette semaine, puisqu'on a aussi découvert une nouvelle licence, qui a tout de même tapé dans l'œil de pas mal de monde. Je parle de Lies of Pi, un étrange jeu d'action à mi-chemin entre Bloodborne et Pinocchio. Sacré mélange hein n'est-ce pas ? Et c'est pourtant ce que semble proposer le prochain jeu de Neo Ease et Round 8 Studio. Le jeu a été présenté pour la première fois et a dévoilé un premier trailer qui a de quoi intriguer les fans de cette ambiance et de Souls-like en général. Le titre est décrit comme un jeu d'action à la Souls, le tout dans un univers inspiré très librement par le conte de Pinocchio. Le joueur sera amené à retrouver Monsieur Gepetto dans la ville macabre de Krat, dans la peau de Pinocchio, ou plutôt dans les rouages d'une poupée mécanique aux allures humanoïdes. En dehors des inspirations Souls, on pourra également penser à plusieurs autres jeux côté esthétique, comme Dishonored ou encore Bioshock. Cette fois-ci, c'est le mensonge qui fera devenir Pinocchio humain, dans un monde où l'humanité n'est plus. On nous promet alors des quêtes procédurales qui vont modifier le cours de l'histoire et la fin selon les mensonges que vous ferez. Pour ce qui est du système de combat, Pinocchio pourra changer les parties de son corps pour gagner de nouvelles compétences, tout en combinant plusieurs armes différentes. C'est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series XS, et on n'a pas encore de date de sortie. Mais à mon avis, il ne faut pas l'attendre pour tout de suite. Allez, dans le reste de l'actualité, on a par exemple appris que DC Comics avait lancé la production d'un film d'animation Injustice. Vous avez aussi The Last of Us 2 qui a accueilli un patch sur PlayStation 5 avec le 60 FPS, ou encore Electronic Arts qui a ouvert un nouveau studio pour bosser sur un jeu d'aventure en monde ouvert. Bon, on n'a pas plus d'infos, mais au moins on sait ça. Vous avez aussi un nouvel amiibo qui a été dévoilé pour Zelda Skyward Sword qui sortira en même temps que le jeu, et bien sûr, comme chaque semaine, on va faire le point sur les dates de sortie. On a enfin une date pour la version nouvelle génération de GTA V qui va être disponible le 11 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series XS. On nous promet tout un tas d'améliorations, GTA Online sera disponible en standalone, mais on n'a pas encore d'images. Vous avez ensuite The Last of Us qui arrive en accès anticipé le 3 juin sur Steam, le remaster de Saints Row 3 qui déboule sur nouvelle génération le 25 mai, Ni No Kuni 2 qui sortira sur Nintendo Switch le 17 septembre avec tous ses DLC, ou encore la série Resident Evil qui arrive sur Netflix le 8 juillet. Et on va terminer le débrief avec quelques nouvelles de Overwatch 2 qui nous a parlé de son PVP. Alors la présentation n'a pas dévoilé beaucoup de choses, si ce n'est des informations qui ne manqueront pas de faire réagir les joueurs. Parce que si on a eu un aperçu des cartes, ce sont surtout des changements fondamentaux dans le système PVP qui ont fait beaucoup parler. On a appris que les matchs ne vont plus se faire en équipe de 6, mais en équipe de 5, de quoi bousculer toutes les stratégies. Ainsi, selon Blizzard, la dynamique des équipes sera changée et c'est surtout le rôle du tank qui est impacté, puisque les équipes ici vont désormais se rediriger vers une composition avec deux heals, deux DPS et un tank. J'ai vu que ça avait fait réagir pas mal de gens, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour ce débrief. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à poster un petit commentaire. Déjà, ça me ferait super plaisir de vous lire, en plus de ça, vous pouvez réagir par rapport à l'actualité, et encore mieux, ça permet de soutenir la chaîne et donc de booster cette vidéo. Restez bien connectés dans les prochains jours, abonnez-vous et activez la petite cloche si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui sont en préparation, il y a notamment le test de biomutants qui arrivera très prochainement sur la chaîne, mais aussi d'autres vidéos sur lesquelles je ne peux pas encore me prononcer, parce que j'ai pas le droit de le dire, mais en tout cas, restez connectés parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Allez, moi je vous dis à très bientôt, passez une bonne semaine, éclatez-vous bien, prenez soin de vous et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501